Si, à cet instant précis, j'interroge chaque personne dans cette salle, toi tu es qui ? Que me répondriez-vous ? Posée de cette façon, cette question éveille blessure, doute et mal-être. Mais c'est ce qu'une personne en face pense de toi, t'affecte, toi, que penses-tu exactement de toi-même ? C'est ce qui va déterminer le je suis, je m'estime, j'ai confiance en moi, je me projette dans l'avenir et j'agis. Dans les années 70, j'étais une écolière. Ma mère, ses amis, nos voisines étaient de belles femmes, avec des niveaux d'instruction variés. Mais, leurs préoccupations au quotidien concernaient toujours de petits besoins matériels liés à la cosmétique, aux artifices de beauté, aux pagnes, aux vêtements. Et, elles n'avaient jamais les moyens pour s'offrir de façon autonome ce qu'elles recherchaient. Elles étaient toutes dépendantes de leurs maris. Certains maris avaient même interdit que leurs femmes travaillent. Cela leur donnait plus de valeur. Et, je les entendais souvent échanger sur leur désarroi et leur impuissance face aux nombreuses conquêtes de leurs époux. Et, finalement, je me suis rendue compte qu'aucune d'entre elles n'était particulièrement heureuse et épanouie. Mais, elles étaient résignées comme si être une femme était une fatalité. Femmes souffraux, femmes souffraux, et... Mais, la petite fille que j'étais a intérieurement refusé de ressembler à ces femmes-là. À ces femmes bloquées, limitées, qui n'avaient aucun contrôle de leur vie. J'ai trouvé inconcevable et inadmissible qu'une personne n'ait pas le sens de la dignité, qu'elle n'ait pas le droit à l'ambition, qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour vivre pleinement. J'ai décidé que je serais femme autrement. Et, plus tard, j'ai fini par trouver les mots qui expliquaient ce qui s'était passé à moi. Conscience de soi, confiance en soi. Je souhaite vous en parler cet après-midi et m'adresser particulièrement aux femmes et aux jeunes filles sur la force de la conscience de soi, de la confiance en soi, ensuite sur les déterminants, sur les facteurs, et, enfin, sur la démarche qu'il faut pour changer de paradigme. Mesdames et messieurs, il y a un pouvoir dans la conscience de soi et de la confiance en soi. Au moment où, toute petite, je décidais de ne pas m'identifier aux figures féminines de mon environnement immédiat, parce que je ne les trouvais pas suffisamment valorisantes pour moi, au moment où je le décidais, j'étais en train de prendre la décision d'être une personne qui a de grands rêves, et d'être une personne spéciale. Je me posais la question et je ne comprenais pas pourquoi une femme ou une fille ne devait pas manger le Jésus de poulet. Et je refusais de m'y soumettre, parce que moi, je m'étais déjà définie comme une personne libre. Je ne comprenais pas pourquoi l'on étouffait le petit garçon qui n'avait jamais le droit de pleurer, et donc d'exprimer sa vulnérabilité et son humanité. Et je suis moi pour l'équilibre entre les femmes et les hommes. Et je ne comprenais pas de quel droit une personne de sexe masculin devait avoir plus de privilèges que moi, alors que j'avais de meilleurs résultats scolaires que les garçons, j'étais toujours première de la classe, je me suis définie depuis cet instant comme une élite. Je ne comprenais pas pourquoi la naissance d'un petit garçon devait procurer plus de bonheur et de fierté que la naissance d'une petite fille et que des familles se disloquent même parce que la femme n'accouche que des filles. Moi, je me suis déterminée comme une personne de valeur. Mais pourquoi me présentait-on le mariage comme une sorte d'aboutissement fatal ? Moi, j'ai décidé que je me marierais par choix et que je devais y trouver le bonheur, sinon j'en sors. Mais pourquoi donc la femme devait être une personne dont on s'occupe comme une éternelle enfant ? J'ai décidé que moi, je serais une personne mature, responsable et autonome. Et je ne comprenais pas pourquoi il fallait lutter pour avoir un pagne qui s'appelait Hortense à Cangui, alors que je trouvais génial de chercher plutôt à devenir comme elle et d'avoir un jour mon nom gravé sur un objet rare, sur un objet de valeur, sur un objet recherché, parce que moi, je me définissais déjà comme une personne qui devait avoir de l'influence sur le monde, comme une illustre personnalité. Je ne comprenais pas un certain nombre de choses et je courais le risque d'être incomprise, d'être mal jugée, d'être rejetée. Mais honnêtement, dans ma petite tête d'écolière, trop de questions se bousculaient sans réponse, sans réponse valable, sans réponse logique. J'ai décidé que moi, je devais être une personne qui a de l'impact. Et j'étais en train, en prenant cette décision, j'étais en train de m'astreindre à devenir la personne que je croyais devoir être, que j'avais le droit d'être. Je me suis imposé l'excellence parce que j'ai estimé que dans ma vie, je devais avoir le droit de prendre mes propres décisions, je devais avoir le droit de faire mes propres choix. et je me distinguais donc comme un aigle. Parce que moi, je vole haut avec les aigles. En fait, j'estime qu'en tant qu'être humain, nous avons le droit de choisir, nous avons le droit de vivre une vie de rêve, de tenir les rênes de notre vie et de la contrôler. J'aime bien l'image des tapis roulants dans les grands aéroports. Quelqu'un a dit un jour, il y a un certain nombre de personnes qui décident de rester immobiles sur le tapis, d'avancer en faisant du surplace et de regarder le paysage défiler, tout simplement. Et puis, il y a un autre groupe de personnes qui décident de descendre du tapis, de marcher de façon volontaire, de mobiliser son énergie pour avancer un peu plus vite. Et moi, j'ai identifié une troisième catégorie de personnes. Ce sont ces personnes qui décident de rester sur le tapis, de marcher en utilisant le tapis pour aller encore plus vite et donc d'utiliser la ressource que le tapis offre. Vous savez, cela ressemble à l'histoire de nos vies, à ces personnes qui décident de rester à l'état de spectatrice qui subit sa vie et celles qui décident d'être actrices, mais actrices principales de leur propre vie. Et tout cela dépend de la qualité, de la conscience de soi, de la qualité, de la confiance en soi. La bonne nouvelle, c'est que cela s'apprend. Et je suis là ce soir pour que nous en parlions. Il est important qu'on puisse développer ces sujets parce que trop de choses sont restées dans l'esprit des femmes, dans l'esprit des filles qui les limitent. Trop de femmes estiment qu'elles n'ont pas le droit d'être là où elles se trouvent. Lorsqu'on poserait la question de savoir pourquoi beaucoup de femmes ne sont pas actrices de leur propre vie, certaines personnes vont pointer un doigt accusateur sur les femmes elles-mêmes qui ne font pas assez d'efforts. Mais pointer un doigt accusateur sur une femme, c'est être en train de dire que notre société ne doit pas changer de mentalité et doit rester telle qu'elle est. Parce que justement, c'est dans cette société, depuis notre enfance, dans notre environnement, qu'un certain nombre de choses s'impriment et que certaines personnes restent bloquées par des figures d'influence qu'elles restent sous l'emprise de certaines figures d'influence. Lors de mes tournées à l'intérieur du pays au contact des femmes, il y a une scène récurrente qui a capté mon attention. Lorsque vous demandez aux femmes d'apposer une signature sur une liste d'émargement, tout de suite, il y a une gêne qui les prend. La main tremble. Il y en a même qui transpire. Et je me suis posé la question de savoir mais qu'est-ce qu'elle est le problème ? Mais en fin de compte, c'est le stylo le problème. Ces femmes ont un problème avec le stylo à cause de l'image que leur renvoie le stylo de leur propre personne. C'est comme si ce stylo détenait un pouvoir. dans ce stylo se trouve l'autorité. Le fait de signer, c'est le signe du pouvoir. Et dans la perception qu'elles ont d'elles-mêmes au-delà de l'analphabétisme, dans la perception qu'elles ont d'elles-mêmes, elles ne sont pas légitimes, elles ne sont pas dignes pour exercer un tel pouvoir. Que de barrières sont imposées par l'estime qu'on a de soi. Alors comme ça, depuis notre enfance, il y a un certain nombre de facteurs d'influence que j'appelle les 8 mai. Les 8 mai, l'éducation, les médias, nos parents, nos amis, nos partenaires vont enraciner profondément en nous des croyances, vont enraciner en nous des stéréotypes, des clichés, des peurs, des angoisses, des habitudes, des façons de voir figées. Bref, un bavardage mental auquel nous sommes exposés, qui nous rend malheureuses et que trop souvent, femmes, nous n'arrivons pas à remettre en cause. Le vrai problème se trouve là. Mais, cela ne nous donne pas le droit de rester figées non plus. Parce que d'autres personnes ont été dans les mêmes conditions, dans les mêmes contextes et ont pris la décision de ne pas ressembler à ces personnes-là. Cela veut dire que tout n'est pas perdu. La décision, elle nous revient. en 2018, lors d'une tournée à l'ouest du pays pour encadrer les femmes en matière d'autonomisation, j'étais avec une dame. Il y a une jeune femme de la localité de L'Ogualet, lorsque nous y étions, qui est arrivée. Et lorsqu'elle a reconnu la dame avec qui je me trouvais, je vous assure qu'elle s'est jetée à ses pieds et avec larmes et émotions, elle a dit, « Maman Rachel, tu ne me connais pas, mais il y a plus de dix ans, tu es venue dans la ville de Monde. J'étais une petite fille et j'avais accompagné mon chef de village. Il me tenait par la main et tu étais venue parler aux femmes. Et à cette époque, tu as dit aux femmes qu'elles doivent se lever pour se prendre en main, qu'elles doivent devenir autonomes, qu'elles doivent se battre pour leur vie. Maman, le message que tu as donné aux femmes ce jour-là, ce n'était pas pour moi, mais ça a donné sens à ma vie. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'ai construit des maisons ici, je suis dans l'agriculture. Maman, merci, parce que ce que tu as dit a changé ma vie et ma façon de me voir dans la vie. Vous voyez, cette jeune femme, elle a eu une opportunité elle a été inspirée par une conférencière et elle s'est appropriée le message de cette conférencière. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Moi, je n'avais pas de figure féminine comme modèle dans mon environnement immédiat. Je n'avais que les religieuses parce que nous étions dans les années 70 dans une petite ville à tabou où il n'y avait même pas d'électricité et d'eau courante. Alors, aller me chercher là-bas des femmes selon le modèle que je recherchais. Je n'ai pas eu cette chance mais je me suis sentie inconfortable dans une position. J'ai vu qu'il y a un statut qui ne m'arrangeait pas et j'ai estimé que je devais sortir et je ne devais pas ressembler à ce que je voyais là. Et alors, j'ai commencé à m'ouvrir, à me déterminer d'une certaine façon et à cause de la façon dont j'avais de bons résultats, à cause de l'excellence, qu'est-ce qui s'est passé ? Des opportunités ont commencé à se présenter à moi, des hommes et des femmes ont commencé à me féliciter et cela m'a galvanisé pour continuer. Cela veut dire que dans le combat pour l'autonomisation des femmes, autant les hommes que les femmes peuvent accompagner d'autres femmes parce que toutes les femmes n'ont pas la possibilité d'être comme j'ai été, toutes les femmes n'ont pas la possibilité d'entendre des conférencières un jour. Et en même temps, il est important que nous nous ouvrions, que nous commencions, que nous déterminions. Comment t'appelles-tu aujourd'hui ? Tout dépend de comment nous nous identifions et de comment nous nommons les choses. Est-ce que tu continues d'être la petite couturière du quartier ou est-ce que tu as décidé que de la même temps on doit t'appeler la femme qui sublime la beauté, la femme qui embellit le corps humain ? Est-ce que tu as tu continues d'appeler ton entreprise, ta jeune entreprise, ma petite activité génératrice de revenus ou alors tu commences à l'appeler mon entreprise grandissante ? Est-ce que tu continues de t'appeler la petite commerçante de rien du tout ou alors tu commences à te définir comme la femme entrepreneur, comme la femme d'affaires, comme la businesswoman ? Est-ce que tu continues d'accepter que tu fasses partie des personnes qu'on vient ramasser, les politiciens ramassent pour aller déverser sur les places publiques pour montrer leur capacité de mobilisation sans savoir ce que tu fais là ? Ou alors tu as décidé de t'appeler la personne responsable qui va à des rencontres parce qu'elle sait qu'elle a un intérêt ? Tout dépend de comment tu nommes les choses. Et pendant que je te parle, est-ce que tu ressens le wow de l'émerveillement par rapport à la nouvelle appellation que tu te donnes toi-même ? C'est cela qui va te déterminer et c'est par rapport à cela que tu sauras qui tu deviendras demain. Il nous revient de prendre nos responsabilités. Mais c'est vrai, comme je disais, que beaucoup de femmes aujourd'hui n'en sont pas encore là. Mais je leur recommande, femmes, jeunes filles, je suis là ce soir pour te dire qu'il te revient de prendre ton destin en main. Il te revient de te redéfinir autrement. Il te revient de prendre conscience de toi, de te définir et d'avoir confiance en toi. Si tu n'es pas ton ami personnel, personne ne te fera avancer parce que pour le moment, notre société n'a pas changé. Le vrai problème, c'est jusqu'à quel niveau notre société est-elle prête à arrêter de limiter les femmes dans ce qu'elles doivent faire ? Lorsque la société te dit « Sois belle » et tais-toi, moi je dis « Sois belle si tu veux, mais ose, avance, fonce. » C'est de cela qu'il s'agit. Moi, je parlerai, je continuerai de parler tant que j'aurai des arguments, pas parce que je suis une femme, mais parce que je suis une personne humaine qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'avancer. N'oubliez pas, je suis un aigle et je vole parmi les aigles. Alors, il y a dans la conscience de soi et dans la confiance en soi un pouvoir. Ce pouvoir, vous l'avez. Mais qu'est-ce que vous faites de votre pouvoir ? Femme, jeune fille, prends des engagements, prends tes responsabilités, assume tes responsabilités et gagne. Ose. Tu peux bouger. Bouge. Lève-toi. Prends tes responsabilités et avance. Avance parce que tu peux. Il n'y a rien qui te limite. Ce que les gens ont défini, ce qu'ils ont dit que tu étais, tu n'es pas cette personne-là. Tu es la personne que tu aurais envie d'être et tu n'as pas de limites. Tu peux dépasser tes limites. Tu peux faire en sorte que personne ne te limite. Et si tu es capable de le faire, ce monde-là avancera parce que le monde attend ta contribution. Le monde attend ta contribution. Alors, arrête de te mutiler, de saboter ta propre personnalité en ne comptant que sur d'autres personnes. Cela ne viendra jamais des autres. Cela dépendra uniquement de toi. Et, je vais terminer en disant, tu es belle, tu as du talent, mais utilise ton talent. Ne laisse pas ton talent se perdre simplement parce que tu n'as pas envie de l'utiliser, simplement parce qu'on t'a dit définis-toi toi-même, personne ne te définira autrement. Ose, bouge, tu peux bouger, tu peux bouger, tu peux bouger, bouge, élève-toi. Tu peux y arriver, tu vas y arriver, tu es capable d'y arriver et tu désires en ce moment même d'y arriver. Rendez-vous au sommet. Applaudissements ... ...